Hé, hé, un truc à dire ! Abonnez-vous à l'OnMyWay poton ! Bonjour à tous et à tous les amis, c'est WorldJoker, aujourd'hui sur la OnMyWay Clan pour une toute nouvelle vidéo et je peux vous dire que ça fait hyper plaisir d'être rentré dans la OnMyWay, donc si vous n'avez jamais entendu ma voix, c'est tout à fait normal car je viens de rentrer. Merci énormément à Checkdacrou de m'avoir recruté, ça me fait vraiment très très plaisir. On va directement vous présenter le sujet, mais avant je voudrais tout simplement essayer d'envoyer la vidéo à WizGamer, donc ça ferait extrêmement plaisir qu'ils nous uploadent, parce qu'aujourd'hui c'est pas un sujet performance, on va tout simplement parler des top 5 des jeux vidéo qui en ont plus marqué les jeux vidéo. Donc voilà, on va commencer directement à la 5ème place avec Pac-Man, donc au début ça s'appelait Puc-Man et ça a été fait par Toru Yutani, par une entreprise japonaise, donc l'entreprise elle s'appelle Namco et le sorti au Japon, elle était 22 mai 1980, donc l'objectif c'était de manger des Pac-Gum dans un labyrinthe et de poursuivir, en fait, de poursuivir par des fantômes bleus, et quand t'avais la petite boule blanche, enfin jaune pardon, excusez-moi, et bah tu pouvais manger les fantômes et tout simplement, bah voilà, tu gagnais beaucoup de points. Le, à la 4ème place, c'est Tetris, donc ça a été fait par Alexei Pagianov en juin 1984, ça a été Electronica qui a produit ce jeu, le développement c'était par Puginov, Dimitri et Vladim, Tetris fait partie de Nintendo, Ubisoft et d'Electronic Arts, donc c'est vraiment de grosses boîtes surtout, Nintendo et Ubisoft, Electronic Arts aussi, donc vraiment de très très grosses boîtes qui ont vraiment percé, donc l'énigme, c'est tout simplement de faire, enfin des énigmes, voilà, le jeu consistait à faire plein d'énigmes avec des carrés, des cubes et tout, et de tout simplement, bah réussir, aller le plus haut possible, mais en ayant plus de points, donc plus t'allais haut, plus t'avais de chance de perdre, parce qu'il fallait tout simplement avoir énormément de points, je pense que vous connaissez tous Tetris. A la 3ème place, on a tout simplement, merde, World of Warcraft, c'est un MMORPG, excusez-moi, ça a été fait par Bizarre Entrainments, donc ça a été fait en 2004, donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment super, si vous connaissez pas Bizarre, je pense que vous connaissez un petit peu avec Overwatch, qui est sorti récemment, c'est vraiment un jeu qui a buzzé, donc ce jeu, il tient le business record, donc le world record, il a fait 12 millions de joueurs qui ont un compte, donc qui ont un compte, qui payent 12€ par mois, donc imaginez un petit peu le salaire qu'ils ont. A la 2ème place, on va directement continuer avec Tomb Raider, donc ce jeu consiste tout simplement à, bah c'est un jeu d'aventure, à comics, romans et de films, donc ça mange vraiment beaucoup de choses, et ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'ils ont vraiment commencé à mettre des filles dans les jeux vidéo, et c'est vraiment, après ça a été vraiment développé, mais au début c'était vraiment que des jeux avec des garçons hyper badass et tout, et là ça a commencé à faire des filles, donc c'est vraiment pas mal. Donc Lara Croft c'est une archéologue, excusez-moi, britannique, donc c'est vraiment, je crois que c'est un jeu britannico-américain, je sais plus, ça a été développé par Core Design et Crystal Dynamics, donc le jeu est vraiment sympa, il y en a vraiment tous les ans, il y en a un nouveau qui sort, et on va directement continuer à la première place, je pense que tout le monde connaît ce jeu vidéo, qui est Mario, donc c'est une série de jeux vidéo, excusez-moi, créé par Nintendo, c'est le buzz de Nintendo avec Zelda, parce que tous les ans il y en a environ deux Mario qui sortent, il y a eu environ 150 jeux Mario, vous vous rendez compte un petit peu, 150 jeux Mario, il y en a environ 2-3, bien sûr en comptant tous les Mario tennis et tout, il y en a vraiment eu énormément, bien sûr le jeu ça consiste un petit peu toujours à la même chose, c'est tout simplement ton ennemi c'est Bowser, et tu dois sauver Peach, et parfois il y a Bowser Junoir dans les nouveaux, excusez-moi, et vraiment c'est un jeu qui marche de ouf, surtout avec Zelda et ce jeu-là, c'est vraiment les buzz de Nintendo, donc je pense que sans ça il serait vraiment en faillite totale, déjà que là ça commence déjà un petit peu à être en faillite, donc voilà, j'espère que ce petit O5 vous aura fait plaisir, si mon commentaire il vous fait plaisir, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, j'ai 935 abonnés, j'espère vraiment avoir les 1000 avant la fin de février, vraiment ça me ferait extrêmement plaisir, parce que là je ne suis plus trop axé sur ma chaîne, mais je vais revenir, allez salut les gars c'était Wardjoker, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à My Way, à ma chaîne, et pour les, ce que j'ai mis en fond c'était tout simplement des gameplays des jeux vidéo que je vous ai présenté, c'était pour illustrer mes propos, excusez-moi, allez salut les gars c'était Wardjoker, allez peace tout le monde.